Et salut tout le monde c'est Ultimatum63, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve sur Borderlands 2, et je ne suis pas tout seul comme vous pouvez le voir à l'écran, je suis avec Zanbladet9, bonjour Zanblader. Hé hé, là pour un deuxième test de record on va dire ? Ouais ! C'est bien que la première fois il y a eu des petits soucis techniques. Voilà, alors on expliquera sûrement, donc on est sur le jeu, on est prêt, on est ready, on lance une nouvelle game, c'est vrai ? Bah ouais. Allez, on va se muter pour la séquence d'intro, c'est parti. Alors, vous voulez une autre histoire ? Une histoire où c'est le destin de Pandore qui se joue ? J'espère que oui, parce que je vais la raconter dans tous les cas ! D'abord il y a eu l'Arche, une prison alien ouverte avec une clé mystique. Pour les guerriers qui sont parvenus à y entrer, l'Arche n'a été que tentacule et déception. Ils se sont volatilisés dans les terres désertiques, persuadés que l'Arche ne renfermait aucun trésor. Mais ils avaient tort. L'ouverture de l'Arche a déclenché l'apparition d'Erydium, un élément alien d'une valeur inestimable. Le précieux minerai s'est vite retrouvé aux quatre coins de Pandore, attirant de nombreux intéressés, dont la société Hyperion. Hyperion s'est implantée sur Pandore pour exploiter l'Erydium et faire la loi sur cette planète sauvage. Sous la surface, elle a découvert la trace d'une Arche bien plus importante. Son chef s'est mis en tête de la débusquer, afin de civiliser les Borderlands une fois pour toutes. Cependant, Hyperion n'était pas la seule à convoiter la puissance alienne de cette nouvelle Arche. Difficile de résister à l'appel du danger et du butin. Des foules de guerriers se sont donc lancées à l'assaut des secrets de Pandore. Des aventuriers pour certains, des inconscients pour d'autres. Moi, je les appelle des chasseurs de l'Arche. Notre histoire débute avec eux, et avec un homme. Le beau Jacques. Voilà donc la petite séquence d'intro qui expliquait en fait l'histoire du 1, je crois. J'ai joué un peu au 1, mais je ne l'ai pas fini. Donc là, oui. La petite intro, je crois que c'était le trailer d'ailleurs, de Borderlands 2. Je ne suis pas sûr, je m'en vais dire de bêtises. Je crois que je lag. Pas très. Non, en fait, je ne sais pas, c'est chelou. Tu veux qu'on passe cette cinématique ou pas ? Ah non, on la laisse. De toute façon, on ne peut pas la passer, je crois. Ah ok. Il faut la regarder, c'est la séquence d'intro. Donc la séquence d'intro qui va présenter les personnages. Avec différents personnages. Avec une musique que j'aime, j'aime tellement cette musique. C'est tellement taré. Ouais, alors ce jeu, c'est n'importe quoi. C'est des explosions dans tous les sens, ça crie, il y a du sang. Donc, soyez prêts. Âme sensible s'abstenir. Oui, âme sensible s'abstenir. Hop, tu dégages. Parce qu'il y a des gros mots quand même dedans. Ouais. C'est pas très gentil quand même. Donc, c'est en français, il y a les sous-titres aussi. Peut-être qu'on parlera des fois pendant les dialogues. N'hésitez pas à lire les sous-titres, surtout. Faites-vous plaisir. Voilà. Donc là, ça va nous présenter les multiples personnages avec leur compétence spéciale. Donc là, on a Axton, le commando, avec sa tourelle. Qui est sa compétence spéciale. Voilà, ça nique des mers. Voilà. Après, on a Maya, la sirène. Avec... Elle peut faire des boules d'énergie qui emprisonnent les ennemis. Après, lui, c'est... Comment il s'appelle déjà ? Salvador. Des fourailleurs. Donc, il y a une compétence que moi, quand je l'avais pris, je ne l'utilisais pratiquement pas dans le jeu. En fait, ça utilise... Ça prend deux armes et ça les met dans les mains en même temps. Une dans chaque main. Je trouve ça inutile. Et là, Zero. Donc, un assassin avec son sabre. Et tout le monde l'a pris. Au début de Borderlands 2, tout le monde l'a pris. À cause de ça, quoi. Il a l'air tellement stylé en cinématique, mais... Moi, je n'aime pas trop dans le jeu, en fait. C'est celui que je vais prendre, parce que... En fait, chaque personnage, il faut le dire, ont des armes un peu spéciales. Par exemple, Zero, lui, c'est plus le CAC. Sniper et CAC, ouais. Et le CAC, ouais. Selvator, ça va être plutôt... Librosulfateuse. Ouais, mitrailleuse. Maya, c'est plutôt mitraillette. Et Axton, c'est fusil à pompe, tout ça. Donc, voilà, l'écran de choix des personnages. Alors, bon, on n'est pas... Attends, moi, le vaisseau vient tout juste de péter. Ah, très bien. Moi, je suis à l'écran des choix des personnages, voilà. Donc, il y a deux personnages des DLC, mais comme on n'est pas assez riche pour se payer des DLC. Pas encore. Hein ? Tu crois que je pensais oui ou non ? Comment ça oui ou non ? Non, je préfère choisir un nouveau personnage ou chercher un personnage. Oui, oui, oui. Non, tu choisis un nouveau personnage, oui. Donc, moi, je pense que je vais prendre Axton. De toutes les parties que j'ai faites, je fais... Je fais son père, en fait. Quoi ? Bah, il fallait cliquer sur nous. Ah oui, il fallait cliquer sur nous. Tu m'as dit de cliquer sur nous. Ah, non, j'ai cliqué sur nous. Ah, putain, ouais, t'as récupéré ton perso, level 7. Bon, enfin, on va vous expliquer. Moi, je prends Axton. Au pire, je l'avais pas vraiment. Putain, je sais pas écrire, là. Oh, putain ! Au pire, j'ai l'écrité. On changera ça plus tard. Peut-être qu'on va mettre une petite tête sympathique. Hein ? Voilà, le faucon. De quoi ? Bon, bah, du coup, je vais garder le perso. Non, mais garde ton perso, c'est pas grave. Bon, oui, parce que pour l'histoire, il faut savoir que... On a déjà tourné. Trois épisodes. On a fini le premier chapitre. Mais, grâce à mon ami Ccleaner, quand j'ai nettoyé, les fichiers ont été supprimés. Voilà. Du coup, on recommence. Peut-être qu'on reprendra nos persos. Lui, il a son perso level 7. Bon, du coup, il est là. Et moi, j'avais un perso level 8. Un commando aussi, on a fait pareil. Du coup, voilà. Donc, du coup, lui, il a déjà des armes. Il va pouvoir me carry. Ouais, non, mais je vais rester au flingue. Il n'y avait pas un flingue de ouf, je crois. Si, je crois qu'il est un peu. Alors. Attends, t'es dur, je crois. C'est un T-Dior que t'as dans la main, là ? C'est bien, attends. Qui explose en se rechargeant. Putain, attends. Bon, comme ça, on avancera plus vite au début. Ouais. Ok. Nouvelle clé d'or, bon. Je pense que tous ceux qui connaissent Borderlands 2 ont déjà fait les petits hacks pour les clés en or. C'est pas très compliqué. C'est un fichier qu'on change dans le jeu. Bon, voilà. J'avoue. Je l'ai fait plusieurs fois. Attends. C'est quoi des germes en terre ? C'est... Tab. Bon, du coup, moi, j'ai rien. J'ai ça, c'est pour l'histoire du personnage. On va pas la faire maintenant. Parce que... Alors, où sont les armes ? Si t'as des armes pour moi, s'il te plaît, je veux bien. Attends, j'ai un. Il te fait. Mais à mon avis, tu dois avoir des armes de plus haut level. Comment je te les jette ? Tu fais clic droit et tu fais jeter. Tiens, je te passe ça en... Je suis abandonné. Oui, tu fais... Ou jeter. Tu sais pas, jeter. Tiens. Abandonné. Bon, du coup, c'est level 5. Je peux pas encore l'utiliser. Mais... Je sais pas si ça t'ira. Oui, oui, carrément. Quand je monterai level 5. Bon, il faut savoir que j'ai... J'ai déjà 210 heures, je crois, dans le jeu. Donc, je vais pouvoir le... Le spoiler et tout. Au niveau des armes et puis... Au début, ouais. Et puis après, je vais le rattraper parce que je connais les petits... Les tips and tricks. Ah, bien, ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Ah, je savais pas qu'on pouvait monter là. Tiens, j'ai découvert des tips and tricks. Je vais pouvoir faire une série de tips dans le jeu. Donc, on ouvre des caisses. On se croirait dans ses Asgo. Derrière. C'est un jeu magnifique. J'adore ce jeu. Je me laisse jamais de son histoire. C'est un truc de dingue. Franchement, il est sorti en 2012, je crois. C'est un jeu... 2012, je le trouve encore vachement beau. Là, on est en ultra. Franchement, il est magnifique. C'est un petit biographisme en même temps. Ça... Je crois que c'est... Alors... Pas d'une connerie. Je le savais avant. Ah oui, c'est vrai. Je le savais. Je connaissais comment... Le nom de ce type de graphisme. Ah oui. Je crois que c'est du cell shading. Je suis vraiment pas sûr. Je le regarderai, mais je crois que c'est du cell shading que ça s'appelle. Un truc un peu cartoon, un peu dessin. Je trouve ça magnifique. On va le défoncer. Bon, du coup... Toi, toi, t'en as rien à faire. De toute façon, je suis encore plein. Ah, très bien, t'es plein. Ah oui. J'ai toujours fou de moi. Bon, ça parle beaucoup au début. On découvre le jeu, tout ça. On va vous expliquer en allant un peu plus vite. Donc, corps à corps. Lui, il a une épée. Moi, j'ai un tomahawk. Alors, me frappe pas, sinon on va faire un duel et tu peux me défoncer tes levels 7. Je sais pas. Pour moi, je vois plutôt ça comme un couteau. Ouais, enfin... Une petite épée, quoi. Enfin, quand tu regardes dans la ciném... Non, quand tu regardes dans la cinématique, c'est plutôt une grande épée, mais... Là, je sais pas, ouais. Ouais, écoute, hein. Bon, moi, forcément, j'ai des zones de TP parce que j'ai d'autres DLC. D'ailleurs, Marcus, Mercenary Shop, c'est où ça ? C'est un nouveau DLC, ça ? Non, c'est... Non, non, c'est avant. Marcus, Mercenary Shop, c'est depuis longtemps, ça. Bon, alors, il y a plusieurs styles d'armes. Il va y avoir beaucoup de choses à expliquer dès le début. Pour commencer, il y a des armes élémentaires. Donc, il y a feu, électricité... On va raconter après un... Corrosif. Ah, bah oui. D'ailleurs, c'est con. Bon, feu, électricité, corrosif... Slaguer. Je crois que j'oublie rien. Feu, bah, ça brûle. Électricité, ça électricitise. Ça électricitise. Non, on n'a pas peur. Du coup, on y va au cac. Battez-vous. C'est où l'autre ? Derrière moi. Aïe-là ! Elle attaque ! Corrosif, ça attaque les machines. Tout ce qui est robots ou armures. Électricité, c'est pour les boucliers. Des fois, il y a des ennemis qui auront des boucliers. Vous voyez, par exemple, Monsieur Zenblader 9. Une barre verte, c'est sa vie. Et une barre bleue, c'est son bouclier. Pas de dégâts de chute. En joie. Oh, mec. Donc, l'électricité, c'est contre les boucliers. Feu, c'est plutôt contre les personnes... Putain, il est fait exploser, quoi. Infâme, cet homme. Ouais, donc, feu, c'est efficace contre les... Aïe, ne me protège pas, toi. Efficace contre les... Laisse-les avancer et je snipe. Merde, putain. Je sais plus parler, là. Efficace contre les... Les gens qui ont de la peau, quoi. Ça me saoule, là. Ouais, les humains, les bêtes. Enfin, pas les robots, quoi. Voilà. Après, il y a plusieurs marques d'armes. Là, par exemple, là, j'ai... De quoi ? Vu que j'ai pas mal d'argent, c'est plutôt aussi. Là. L'argent ? Ouais. Non, l'argent n'est pas partagé. Ah. Il y a les munitions qui sont partagées, mais pas l'argent. Ah. Il y a pas quand tu prenais de l'argent, moi aussi. Quand tu prends de l'argent, ouais. Quand tu ramasses de l'argent par terre, oui, ça le donne à deux aussi. Ah oui, parce que là, en gros, ça a été piqué parce que tu as l'air de 500... Ah oui, non, moi, je suis à 20. 26. Du coup, là, on voit que j'ai une arme d'âle. Donc, celle-là, comme c'est écrit, elle passe au mode rafale quand on zoome. Enfin, voilà. On verra quand on aura les armes. Là, on a une arme de feu aussi. Donc, très efficace contre la chair, voilà. Mali-1, c'est que des... Que des... Élémentaires. Que des armées élémentaires, Mali-1. Et voilà. Et là, ça coupe de feu. Ouais, t'as vu ? Mon lapin. Chaque épisode, j'essaierai de changer de tête et de corps. Enfin, d'habits. C'est un petit défi qu'on s'est lancé. Ouais, on le faisait aussi dans l'autre truc. Bon, j'ai pas assez de tête pour faire une cinquantaine d'épisodes, mais... Et là, mec, t'imagines pour Paul-Loup ? Je vais mettre un peu. Ah bah, alors, il faut savoir. Alors, il y a des raretés aussi sur les armes. Blanc, vert, bleu, violet, jaune, orange. Et il faut savoir que cette... Ce monstre... Vas-y, t'es sur Samkari, là. Ce monstre... Tu peux utiliser ta compétence, au fait. Ouais, mais j'ai pas envie, mais... Vas-y, tu t'en fous. Ce monstre peut looter une arme légendaire. Possiblement. Oh ! Il vient de balancer le voile. Mais ton pistolet, c'est une T-dure. Voilà. Donc, il peut looter une arme légendaire. Qui... Il l'a pas fait, là. C'est con. Parce que dans la game d'avant, la première game qu'on a faite, on a looté la putain d'arme légendaire. Elle a été géniale. C'est... Les armes légendaires, de toute façon, elles sont tout le temps pétées. Mais regarde, c'est trop chou. T'as vu, quand je recherche, elle lance le flingue. Mais c'est ton arme, c'est une T-dure, je te dis. Quand tu recharges, tu la lances, en fait. Ah, ok. Et plus t'as de balle dans ton chargeur que tu la lances, et bien plus elle fait de dégâts quand elle explose. Alors, celui-là, je... Ouais. Tu lâches ça. C'est le plan, c'est ce qu'on... Il y a aussi les Jacobs. Donc, c'est des trucs de Cowboy. On appuie plusieurs fois sur la gâchette pour tirer plus vite. Ah oui. J'en ai un. En général, ça fait plus de dégâts et c'est plus précis. En termes de... Je sais pas si je l'ai. ...pistolet ou... Là, j'ai un... ...d'autres types d'armes. Torque, c'est des... Ça balance des boules. Des boules. Les balles, les projectiles, ce sont des projectiles explosifs. Du coup, ça fait plus de dégâts, c'est plutôt pas mal. Là, j'ai un Vladov, monsieur. Vladov, c'est cadence de tir. Ça augmente la cadence de tir. Donc, là, moi, je pense que dès que je suis level 8 avec ce personnage, je reprendrai l'autre perso parce que... Voilà. Je pense qu'on est bien d'accord. Oui. Hop, de la thune. Laisse-moi prendre le fusil à pompe, quand même. S'il vous plaît. Voilà. Petit fusil à pompe. Ah, c'est quoi, quand même ? Eh ! Il n'y a rien. Non, il n'y a qu'un fusil à pompe, en fait. Oui. Donc, chapitre 2. Menace à Ljarsberg. Ménage. Ah bon ? C'était ménage. C'était ménage ou menace ? Ménage, putain. J'ai pas écrit. Je ne sais pas lire. Je ne sais pas écrire non plus. Remarque, mais... Bon, ménage, menace, c'est pareil. Oui, c'est dit, non mais où ? Pas le temps de niaiser. C'est dit, non mais où ? 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 C'est pas grave, il faut que tu tues les garogos qui sont devant. Pourquoi ? Pour le faire ouvrir. Je pense. Mais il faut le tuer, putain. Il faut le tuer devant, de toute façon, pour qu'il puisse ouvrir la porte. Moi, je fais le ménage, attends, en fait, non pas ? C'est trop drôle. C'est où ? Coup. Hop là, ça crève. Attends, tu permets, je rechauffe. Oh là, putain ! C'est juste sa tête qui a explosé. Je mets que 93, en fait, quand je tire dans le body. Bah oui, bien sûr, moi, je mets que 26 quand je tire, en fait. Tout court. Par contre, je mets 594 dans la tête. What ? Tiens de où ? Ah, mais il me frappe, à chaque fois que j'essaie de le tirer dessus, putain. Je vais peut-être réduire un peu. Alors, c'est en x4 parce que c'est pas très fluide. Level up. C'est relou, j'suis pas pris si gros. Avec un sniper, quoi. Non, non, là, je suis au petit flingue. Eh, elle va bien. Ah, est-ce que j'ai une question ? Par exemple, ouais. Non, en fait, non. Ouais, non. J'allais te dire, c'est un peu genre comme à la call-off, si tu recharges, alors que t'as juste vidé une balle, si ça te prend, quand tu recharges, ça te prend tout un chargeur. Non, non. Avec les torques, oui, avec les T-Dior, oui, mais avec les autres armes, non. Avec les T-Dior, les armes que tu... enfin, les balles que tu laisses dans le chargeur quand tu recharges, ça s'en... Là, j'ai un T-Dior. Oui. C'est bien. Ça veut dire que là... Il était temps que tu t'en rendes compte, quoi, au bout de 20 minutes... Là, ça... ça consomme. Oui. Ah, donc ça veut dire qu'il faut pas que je tire et que je recharge ça, oui. Bah, euh... Sachant que ça fait plus de dégâts quand il explose, s'il est plein, tu peux. Ouais, sauf que je tire pas. Oui, non, mais enfin, s'il n'y a pas d'ennemis en face, non, ça sert à rien. Ouais. Si je touche, je suis là. Bah oui, si tu touche, oui, tu meurs. Regardez-le partir, comme une flèche. On ne l'arrête plus. Car là, t'aurais bien besoin d'un héros de votre trompe. Auriez-vous l'amabilité de me passer l'œil du robot, si vous voulez ? Hop. On finit cette quête et puis je pense qu'on va se laisser. On est déjà à 22 minutes. Je crois qu'on a plus traîné que dans la... La première partie, quoi. Alors que j'ai l'impression d'avoir plus rush. Non. Mec, je crois qu'on l'avait fini en 21 minutes. Bien en haut. Mais non, puisqu'il faut aller là-bas. Ah. Bah, on rend la quête avant. On rend la quête. Ah ouais. On rend la quête. On rend la quête. Si. On rend la quête. On rend la quête. Alors, pour les épisodes, en parlant d'épisodes, je ne sais pas trop quand est-ce qu'on va les diffuser. Peut-être deux épisodes par semaine, peut-être. Je ne sais pas, il faudra qu'on voit. On va faire des épisodes spéciaux aussi. Oh mec, je veux tuer les oiseaux là-bas. Non mais... Arrête, ils vont t'attaquer après. Mais tu ne les touches même pas. Regarde, ils arrivent vers toi, là. Ah ouais. Aïe. Ils vont m'attaquer après. Ils vont me prendre pour cible, quoi. T'inquiète, je te... Mais tu ne me couvres que dalle. Je vais te faire tout le tof, moi-même. Bon, tu viens, on va rendre la quête. Ouais, bon, je ne sais pas, je n'arrête pas. Tu vois que je l'ai touché. Je vais voir si on peut... Laissez-nous tranquille. Alors, on va rendre la quête. Hop. Un petit bouclier. Où est-ce qu'il est ? Pourquoi il n'est pas équipé ? S'il vous plaît. Ah si, il est équipé. Mais pourquoi il s'affiche ? Ah, ça mouille, ça fait chier. Bon, on peut aller monter en haut, viens. Pour se quitter. MDR. Oui, donc, des épisodes spéciaux. Secondaires. On ne fera que des quêtes secondaires parce que c'est important dans ce jeu. Comme tout RPG, il faut faire les quêtes secondaires pour monter de level. Pour pouvoir faire plus facilement les quêtes principales. Il y a une échelle, en fait. Ah, d'accord. T'as vu par où je monte ? Voilà, donc, vous pouvez voir la nouvelle zone qui nous attend. Il n'y a pas un mec qui a tué ? Il y a là-bas, après. Mec, tu le vois le gars là qui est sur le... Non, 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 arrête. Il faut qu'on se laisse. J'espère que ça vous aura plu. On va essayer d'alterner les points de vue aussi. À un moment, ce sera lui. À un moment, ce sera moi. Là, c'est moi. Peut-être le prochain, ce sera lui. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve dans un prochain épisode. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada